Je vais vous parler des sursauts gamma qui sont, comme indiqué dans le titre, les explosions les plus violentes de l'univers. Et ma présentation va être divisée en gros en deux parties. Une partie un petit peu historique, puisque une partie de l'intérêt des sursauts gamma a été soulevée par le fait que ce sont des événements qui sont restés mystérieux pendant assez longtemps. Et donc, on a parlé du mystère des sursauts gamma pendant à peu près 25 ans, jusqu'à ce qu'on trouve la solution à la fin des années 90. Donc, la moitié de mon exposé sera à peu près consacrée à cette aventure-là, comment on a fini par trouver l'origine de ces phénomènes. Et la deuxième moitié sera plutôt une explication de ce qu'on comprend maintenant des sursauts gamma et de comment on peut les utiliser pour explorer à la fois l'univers lointain et puis des phénomènes comme les ondes gravitationnelles. Et je dirai quelques mots à la fin rapidement sur le programme français auquel on participe avec d'autres laboratoires français et avec un fort soutien du CNES, qui est juste à côté, il faut le préciser. Alors, on va rentrer dans la partie historique. Comment ces événements ont été découverts ? J'ai dit dans la diapositive précédente qu'on avait affaire à un phénomène emblématique de l'astrophysique moderne, et ça pour deux raisons. La première, c'est que c'est des phénomènes qui sont à haute énergie, donc des rayons X et gamma qui ne vont pas traverser l'atmosphère. Donc, pour les découvrir, il a fallu attendre l'ère spatiale. Ensuite, c'est des phénomènes transitoires. Et on a une grande partie de l'astronomie qui, maintenant, s'intéresse aux phénomènes transitoires, à la fois à haute énergie, mais à la fois aussi dans le domaine visible, avec le développement d'instrumentations complètement nouvelles, comme par exemple le LSST, le Large Synoptic Survey Telescope, aux États-Unis, qui sont destinés à observer ce nouveau pan de l'astrophysique et tous les objets qui varient. Donc, pendant très longtemps, l'astrophysique s'est intéressée aux objets qui étaient un peu immuables dans le ciel, et maintenant, on a une évolution majeure dans ce domaine-là. Alors, pour revenir au sursaut gamma, vous avez ici la copie d'une partie d'un accord qui avait été conclu pendant la guerre froide entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS sur la limitation des essais nucléaires, à la fois sur la Terre et dans l'espace. Donc, il y a en particulier in the atmosphere, donc dans l'atmosphère, au-delà des limites de l'atmosphère, y compris dans l'espace hors atmosphérique, sous l'eau, etc. Donc, ils interdisaient des tests nucléaires dans ces régions-là. Et ce qui est important quand on fait un traité, c'est évidemment de vérifier qu'il est appliqué. Donc, la question s'est posée de comment pouvait-on détecter une explosion nucléaire. Donc, sur le sol, c'est assez facile. Il y a des ondes sismiques qui se propagent. Et par contre, dans l'espace, c'est plus compliqué. Et en particulier, il y avait la course à l'espace à cette époque-là. Et les Américains craignaient, par exemple, que les Russes aillent faire des explosions nucléaires sur la Lune ou directement dans l'espace. Donc, pour vérifier ça, ils ont construit des satellites qui s'appelaient VELA, qui viennent de l'espagnol VELAR, qui veut dire surveillés, qui avaient pour objectif de détecter des explosions nucléaires dans l'espace avec un certain nombre de détecteurs, et en particulier des détecteurs de rayons gamma, les rayons gamma étant émis de façon extrêmement prodigue par les explosions nucléaires. Et il s'est trouvé que les satellites VELA ont détecté plusieurs signaux transitoires de rayons gamma, mais qui, heureusement, n'avaient pas les caractéristiques de ce qu'on attendait d'une explosion nucléaire. Et comme il y avait plusieurs satellites autour de la Terre, il y avait plusieurs paires de satellites, donc on pouvait, en mesurant le temps d'arrivée de l'onde sur chacun des satellites, puisque les rayons gamma se promènent à la vitesse de la lumière, donc il mettait un certain temps pour faire les... il devait y avoir 100 000 kilomètres à peu près qui séparaient deux satellites. Donc on a pu reconstituer très grossièrement la direction d'origine de ces rayons gamma et s'apercevoir qu'ils ne venaient ni de la Terre, ni de la Lune, ni du Soleil. Et quand on en a eu quelques-uns, on s'est aperçu qu'ils venaient de l'espace, que c'était donc probablement des phénomènes astrophysiques qui ont été appelés sursauts gamma. Et en 1973, donc le premier sursaut a été détecté en 1967, et six ans après, en 1973, il y a eu le premier article scientifique sur ces événements et donc qui ont été, disons, confiés aux astrophysiciens, puisque ça n'intéressait plus la défense à partir du moment où c'était de l'astrophysique. Donc voici le premier sursaut gamma, le 2 juillet 1967, le premier sursaut gamma enregistré. Donc vous voyez un signal de rayon gamma qui dure quelques secondes, ça c'est le flux de rayon gamma, et vous voyez une augmentation, et puis voilà, pendant quelques secondes, on a énormément de rayons gamma qui arrivent. Ensuite, on a eu d'autres exemples. Ici, vous avez tout un tas de sursauts, alors des très courts. Ici, vous voyez celui-ci qui dure moins d'une seconde, celui-ci qui est très très court. Ensuite, vous avez des événements très longs. Celui-là, par exemple, ça va de... qui dure plus d'une centaine de secondes. Donc vous avez toute une diversité d'événements. Et on va assez souvent parler de sursaut gamma. Donc c'est des événements qui... des flots de rayons gamma qui vont traverser le système solaire. Et en général, on les numérote par le jour auquel on les a détectés, sous la forme suivante, GRB pour gamma-ray burst, et puis l'année, le mois et le jour. Donc GRB 080305, c'est produit le 5 mars 2008, par exemple. Donc quand on a des signaux comme ça, eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre d'où ils viennent. Donc on va faire des classifications. Et il y a eu plusieurs laboratoires qui ont participé, qui ont fabriqué des instruments. C'était assez simple à l'époque de faire des instruments qui détectaient les sursauts gamma. Donc on pouvait les embarquer sur divers satellites. Il fallait évidemment aller dans l'espace. Mais donc la France l'a fait, la Russie l'a fait, les États-Unis l'ont fait. Et les équipes françaises, en particulier du CESR à l'époque, ont joué un rôle important dans le développement de détecteurs pour ces événements-là. Et les statistiques qu'on a faites, donc les premières statistiques, ont porté, par exemple, sur ici la durée des sursauts gamma. Et vous voyez qu'on a l'impression d'avoir deux classes de sursauts. Des sursauts qui vont durer typiquement une trentaine de secondes, ce grand pic-là. Et puis des sursauts beaucoup plus courts qui vont durer moins d'une seconde, ce second pic. Donc ça, c'était une première indication. Une deuxième indication, c'est la répartition sur le ciel. Alors comment les gens ont étudié la répartition sur le ciel des sursauts gamma ? C'était assez simple à l'époque. On avait des satellites sur lesquels on mettait des détecteurs qui avaient des orientations différentes. Et par exemple, le satellite Batsi, qui était l'instrument Batsi sur le satellite Gamare Observatory, un satellite américain. Donc cet instrument avait huit détecteurs qui étaient sur les huit faces d'un octogone, probablement. Et suivant le flux qui arrivait sur chacun des détecteurs, on était capable de déterminer la direction à quelques degrés près. Donc l'erreur est plus grosse que les points ici. Mais globalement, sur le ciel, c'était une répartition complètement isotrope. Donc on avait des signaux transitoires qui venaient de n'importe où sur le ciel et qui arrivaient à des instants complètement aléatoires. Et ces signaux, la question de leur origine, est restée, comment dire, sans réponse, pendant à peu près 25 ans. Quelle est la question qui est posée par cette distribution-là ? La question qui est posée par cette distribution-là, c'est qu'elle ne ressemble pas à ce qui se passe dans l'univers proche. Dans l'univers proche, on sait que nous faisons partie de ce qu'on appelle une galaxie, qui est un ensemble de milliards d'étoiles. Vous voyez ici la galaxie d'Andromède à 2 millions d'années-lumière de la Terre, qui ressemble beaucoup à la nôtre. Et donc, on a un ensemble d'étoiles qui est comme ça. Et quand vous regardez le ciel, par exemple, à nuit, vous voyez la voie lactée, qui est la trace du centre de notre galaxie et de la galaxie qu'on voit par la tranche. Donc on est à l'intérieur d'une structure. Donc si on veut voir des choses totalement isotropes dans le ciel, il n'y a que deux solutions. Soit on a des événements qui sont très proches de nous, ce qui fait que la structure galactique ne se fait pas encore sentir. Soit on a... Alors vous voyez ici, par contre, l'univers dans un rayon, toutes les galaxies, dans un rayon de 1 milliard d'années-lumière. Et vous voyez que si on est trop près, ce n'est pas vraiment isotrope encore. Il faut vraiment aller à des distances comme ça, de l'ordre du milliard d'années-lumière, pour avoir quelque chose qui est isotrope. Alors, ces deux choix étaient évidemment complètement différents. Et les gens se sont beaucoup intéressés à cette possibilité-là, parce qu'on connaissait, à l'époque, énormément de sources transitoires de rayonnement à haute énergie qui étaient dans notre galaxie. Des étoiles à neutrons, alors ça s'appelait des sources de sursaut X, des pulsar X, des choses comme ça. Et donc, l'astrophysique des hautes énergies avait découvert beaucoup d'objets de notre galaxie qui étaient des émetteurs à haute énergie. Cette solution-là, de mettre les sources très très loin, était assez inconfortable, parce qu'il fallait, à ce moment-là, des sources qui émettent énormément d'énergie. Puisqu'on recevait plusieurs photons par centimètre carré au niveau du système solaire, si vous mettez la source à 1 milliard d'années-lumière, vous voyez que si vous supposez qu'elle émet des photons dans toutes les directions, vous imaginez la quantité d'énergie que ça représente. Les gens se sont focalisés là-dessus. Donc, si on résume, avant l'arrivée de Bepo-Sax, on avait donc des brefs éclairs de rayons gamma qui traversent ce système solaire une ou deux fois par jour, qui ont des directions et des temps d'arrivée complètement aléatoires. Le maximum d'énergie de ces sources est vraiment en rayon gamma, c'est-à-dire qu'on a pu mesurer la distribution de l'énergie, on voyait que c'était vraiment des rayons gamma. Et quelque chose qui nous a beaucoup embêtés, c'est qu'une fois passées les 10 secondes du sursaut gamma ou les 1 seconde ou les 30 secondes que vous avez vu la distribution des durées, il n'y avait plus rien. Donc, c'est ça qui a contribué à maintenir le mystère pendant assez longtemps. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a deux classes de sursauts, les longs et les courts. Alors ici, je fais un aparté, on va beaucoup parler des sursauts longs et un peu moins des courts. J'en parlerai un petit peu à la fin. Une autre chose, c'est qu'on ne voyait pas de répétition. Ceux-ci sont nécessairement séparés de plusieurs dizaines d'années. Et donc, ça, c'était environ disons 20 ans après le premier article, vers le milieu des années 90, la question de l'origine des sursauts reste posée et elle est évidemment liée à celle de leur distance et de l'énergie rayonnée. Donc, c'est à ce moment-là que les Italiens et les Hollandais, donc les Européens, ont lancé un satellite qui s'appelle qui s'appelait BepoSax qui a permis de résoudre la question de l'origine des sursauts gamma et je vais vous dire comment. Donc, vous avez ici le satellite BepoSax avec les panneaux solaires fermés ici et vous voyez une ouverture ici et il y a une autre ouverture de l'autre côté et ces ouvertures ont porté cet instrument qui est une caméra à rayons X avec ce qu'on appelle un masque codé, c'est-à-dire qu'ici, on a une plaque métallique avec plein de petits trous et derrière, ici, on a un détecteur qui va pouvoir repérer la position des trous, l'endroit par où sont passés les rayons gamma et donc on va projeter le motif de ce masque sur ce détecteur et donc avec ce système on peut retrouver la direction d'une source de façon assez précise, beaucoup plus précisément en tous les cas que les systèmes qui précédaient où on avait juste des systèmes avec des orientations différentes et on disait il est plutôt sur ce détecteur plutôt que sur celui-là. Quelque chose qui est très important, c'est qu'on avait en même temps des personnes qui faisaient l'analyse au sol très rapidement. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que des sources X sont extrêmement nombreuses. Par contre, c'est dans le domaine des rayons X qu'on sait bien localiser les sources. Donc si on voyait quelque chose avec cette caméra, c'était extrêmement difficile de savoir si c'était un sursaut gamma ou pas. Donc ce qui se passait, c'est qu'on avait sur le satellite, ici, un détecteur de rayons gamma qui était sensible à tous les sursauts gamma qui venaient de tout le ciel. Et quand ils voyaient quelque chose, on regardait au sol, ça se faisait au sol, les gens au sol qui étaient là faisaient l'image du ciel dans la caméra et regardaient si la caméra avait vu quelque chose, une nouvelle source à ce moment-là. Alors c'était un peu compliqué parce que les caméras, celle-là et l'autre, à L2, elles voyaient 10% du ciel. Donc il y avait une chance sur 10 que quand le détecteur qui était caché au milieu de sursaut gamma a dit j'ai vu un sursaut gamma, il y avait une chance sur 10 qui se trouve dans le champ de vue de ces caméras. Donc il fallait être patient. Donc ils ont, le satellite a été lancé en juillet 1996 et après plusieurs essais négatifs, en février 1997, le détecteur de sursaut gamma a dit j'ai vu un sursaut gamma. Les gens au sol ont fait les images dans les deux caméras X et dans une caméra X ils ont vu une nouvelle source. Donc du coup ils ont pointé le satellite dans cette direction-là et ils ont pointé aussi au sol des télescopes dans cette direction-là. Et là, on a découvert une nouvelle source en rayon X qui a disparu au bout de 3 jours, 3-4 jours et ici une nouvelle étoile en rayon visible qui une semaine après avait disparu. Et vous voyez ici cette petite étoile-là qui est la même que celle-là et la grosse étoile à côté a complètement disparu. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'on a appelé la rémanence, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait, à ce qu'on avait vu jusqu'à présent, les sursauts gamma ne disparaissaient pas au bout de quelques secondes mais il y avait de la lumière qui continuait après et qui nous permettait d'utiliser tous les outils de l'astronomie classique pour les étudier. Alors évidemment, il fallait aller vite quand même parce qu'au bout de quelques jours, je vous ai montré que la lumière disparaissait mais on pouvait utiliser des télescopes, faire des spectres, mesurer des distances, savoir s'ils étaient dans des galaxies, etc. Alors ce qu'on a découvert, vous voyez ici par exemple, ici le petit point lumineux, celui-là, c'est un sursaut gamma qui a été observé avec le télescope Hubble et il se produit dans une galaxie, cette tâche-là, c'est une galaxie et donc on a appris subitement, en quelques années, énormément de choses et quelque chose qu'on a appris qui est très très important, c'est la distance. Donc vous voyez, février, première mesure de découverte de l'émission rémanente et puis déjà au mois de mai, on a la première mesure de distance et on s'aperçoit que le sursaut gamma GRB 9705-08, donc le 8 mai 1997, s'est produit dans une galaxie située à 7 milliards d'années-lumière. Donc on a résolu le grand débat qu'il y avait pour savoir si les sursauts gamma étaient proches ou lointains, on l'a résolu en faveur des sources lointaines, ce qui gênait beaucoup de gens parce qu'il fallait une énergie quand même colossale et on a donc maintenant des mesures de distance et puis progressivement on a pu associer les sursauts gamma à des choses qu'on connaissait. Une autre étape majeure dans cette aventure, ça a été en mars 2003, le 29 mars 2003, où on a pu associer un sursaut gamma, celui-ci que vous voyez là, avec, celui-là j'aime bien parce qu'il a été détecté par le satellite IT2 dont il va parler, sur lequel on avait travaillé, et on a pu l'associer avec cette étoile qui a explosé ici et qui a disparu et quand on a mesuré la lumière de cette étoile, on s'est aperçu qu'elle correspondait parfaitement à celle d'une supernova, donc une étoile qui a explosé. Donc non seulement on a pu mesurer la distance des sursauts gamma, on a pu dire qu'ils se produisent dans des galaxies et maintenant on a pu les associer à un phénomène qu'on connaît qui est l'explosion d'une étoile. Ce sursaut était très proche et d'habitude on ne voit pas cette lumière de la supernova parce que les sursauts sont plus lointains et que la lumière de la supernova est trop faible. Donc si je fais un nouveau petit résumé après Bepo-Sax, eh bien on connaît, on sait maintenant que les sursauts gamma sont la trace d'explosions gigantesques qui se produisent au sein de la galaxie située très loin dans l'univers. Le flash de rayon gamma n'est plus le seul signal de ces événements puisqu'il est suivi d'une émission rémanente en rayons X, en visibles et en radio qui malheureusement ne les croient rapidement. Parfois lorsqu'on a pu arriver assez vite, on s'est aperçu que le flash gamma pouvait être accompagné d'un éclair visible très lumineux, c'est-à-dire qu'en même temps que le flash gamma il y avait un flash visible et enfin, les sursauts proches sont associés à des supernovas. Donc finalement, ou au moins, les sursauts longs. Pour l'instant, je suis plutôt dans la rubrique des sursauts longs, on parlera des sursauts courts plus tard. Donc finalement, nous avons affaire à un événement catastrophique qui indique la fin de la vie d'une étoile massive. Alors, reste quand même une question puisque des supernovas on connaissait depuis très très longtemps. La question qui se pose, c'est comment on peut expliquer la luminosité des sursauts gamma puisque les supernovas, on les voit jusqu'à une certaine distance et les sursauts gamma, on les voit beaucoup plus loin. Et les supernovas n'émettent pas de rayons gamma non plus. Donc il y a quelque chose de plus quand une étoile explose qui fait que certaines étoiles vont faire entre guillemets des supernovas normales qui sont déjà des événements très très violents et certaines étoiles quand elles vont exploser vont non pas conduire à une supernova mais à ce qu'on appelle une hypernova et un sursaut gamma. Donc si on essaye de mesurer l'énergie qui est libérée dans un sursaut gamma, on prend un sursaut typique, on a une énergie de 10 puissance 45 joules en quelques secondes et en rayons X et gamma. Donc ça ne vous parle peut-être pas beaucoup mais c'est l'énergie alors ça c'est en supposant que la même énergie a été mise dans toutes les directions. Si on suppose que l'énergie est libérée dans toutes les directions, eh bien on a cette énergie-là qui correspond à l'énergie rayonnée par le soleil pendant toute sa vie. Donc ça vous donne quand même une idée de ce que c'est. Et les réactions de fusion nucléaire au cœur du soleil transforment la masse en énergie d'après la relation d'Einstein E égale mc2 avec une efficacité de l'ordre de 1% à peu près. Donc ce que ça veut dire c'est que à la fin de la vie du soleil on aura transformé 1% de la masse du soleil comme le soleil fait à peu près 1 million de fois la masse de la Terre ou 300 000 fois la masse de la Terre on aura transformé 3 000 terres en énergie. Eh bien là cette transformation se fait en quelques secondes. donc on a une transformation très rapide disons une production d'énergie qui est énorme et très rapide. Pour résoudre ce problème là on a trouvé une solution qui est les astrophysiciens ont trouvé une solution qui est de faire appel à un G relativiste donc un G qui se déplace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière et qui est pointé dans notre direction. Donc si on a un G étroit qui est pointé dans notre direction on n'a pas la même luminosité dans toutes les directions et on peut réduire les besoins énergétiques d'un facteur 100 à 1000 c'est-à-dire l'endroit où il y a le G par rapport à tout l'espace. En plus si le G se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière alors le rayonnement dans l'axe du G est fortement amplifié. Par contre sur les bords il est totalement totalement il disparaît totalement. Donc si vous avez une source dans le G qui émet du rayonnement au lieu que le rayonnement même si la source émet dans toutes les directions le rayonnement comme la source se déplace à très très grande vitesse c'est un effet relativiste vous allez avoir l'impression que le rayonnement est focalisé dans une très petite direction et ça va aboutir à une amplification si vous êtes dans l'axe du G et si le G se déplace par exemple ce qu'on pense pour les sursauts gamma à 99,995% de la vitesse de la lumière et bien l'amplification atteint un million donc c'est ça qui permet d'expliquer l'énorme luminosité qu'on voit des sursauts gamma par contre une conséquence c'est qu'on rate la majorité des sursauts tous ceux dont le G n'est pas dirigé vers la Terre on ne les voit pas et on peut aller un petit peu plus loin dans cette explication le sursaut lui-même qui est très lumineux qui dure quelques secondes est associé au phénomène qui se produit dans le G tandis que la rémanence elle elle est due au choc du G sur le milieu extérieur et elle elle dure plus longtemps alors est-ce que c'est complètement aberrant de faire un G en fait pas du tout puisqu'on observe de nombreux phénomènes dans la disons cosmique qui produisent des G vous avez ici un exemple d'un quasar qui est un trou noir au centre d'une galaxie qui accrète de la matière avec la matière qui tombe sur le trou noir et vous voyez ici ce magnifique G qui est émis sur des très très longues distances et on a beaucoup de systèmes comme ça où on voit des candidats trous noirs qui vont émettre un G donc dans le cas des sursauts gamma on imagine qu'on a le système suivant c'est-à-dire qu'on a une étoile massive par exemple ici c'est une simulation d'une étoile de 35 fois la masse du soleil dont le cœur va s'effondrer et il va s'effondrer en créant un trou noir et le le trou noir va se créer disons assez rapidement et le cœur de l'étoile va tomber dans le trou noir donc on a deux solutions soit le cœur tourne très rapidement et à ce moment-là il ne peut pas tomber tout de suite dans le trou noir puisqu'il faut se débarrasser du moment angulaire de la rotation du cœur donc il y a un disque comme celui-ci qui se crée et qui va prendre quelques secondes pour être ralenti et tomber dans le trou noir et en même temps pendant ces quelques secondes on a l'émission de G dans le seul endroit ici où l'énergie peut sortir qui est cette espèce de chenal de chaque côté au pôle du trou noir et donc on a un système transitoire qu'on imagine qui est un trou noir comme ça avec un disque autour qui est le résidu du cœur de l'étoile qui va tomber rapidement dans le trou noir et pendant cette période-là le trou noir avale entre un dixième de la masse du soleil et une masse solaire par seconde donc vous voyez qu'on a un moteur extrêmement efficace et l'énergie une partie de l'énergie qui est libérée là il y a des phénomènes extrêmement énergétiques qui se passent ici elle va être elle va servir à chauffer la matière et aussi à faire plein de réactions qui vont entraîner l'éjection de G à très très grande vitesse ici bon ça c'est bien c'est un modèle alors il peut aussi se faire que le noyau de l'étoile tourne pas assez vite le cœur de l'étoile et que pouf tout tombe comme ça et qu'on voit rien de particulier c'est-à-dire à ce moment-là on n'a pas sur ce gamma la question qui se pose c'est que là on est vraiment au cœur de l'étoile mais tout autour il y a une énorme étoile de 35 masses solaires là on a quelques masses solaires qui est vraiment le centre et tout autour on a une énorme étoile et la question c'est est-ce que le G va pouvoir sortir donc les gens ont fait des simulations et ils ont montré que en fait c'est les mêmes qui font ce genre de simulation il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui sont capables de faire ça il faut des très gros ordinateurs et des très bons codes et ils ont montré que le G pouvait sortir donc ça c'était les gens s'étaient posé la question pendant un temps est-ce que le G peut sortir et est-ce que finalement on va pouvoir voir un sursaut gamma donc nouveau résumé finalement que sont les sursauts gamma on a des explosions stellaires avec éjection d'un jet de matière à des vitesses ultra relativistes donc très proche de la vitesse de la lumière parce que l'énergie qui est libérée est énorme près du trou noir ils sont associés à des hypernovas donc qui dit hypernova dit une supernova où les couches de l'étoile sont éjectées supernova c'est une étoile qui explose alors en fait c'est les couches extérieures qui explosent tandis que le cœur s'effondre on a les deux processus en même temps le cœur s'effondre il y a énorme libération d'énergie et ça éjecte les couches extérieures ce qui apparaît pour nous comme une supernova donc on a production d'éléments radioactifs donc dans l'enveloppe qui est éjectée c'est ça qui fait la supernova et on a ce qu'on appelle un moteur central qui est actif pendant plusieurs secondes donc c'est cette espèce probablement de trous noirs qui avale le cœur de l'étoile suivant alors en fait ça c'est ce qui se passe quand un sursaut est très fort mais on a observé depuis des sursauts très faibles où le sursaut est tout mou et où l'énergie a l'air d'être dominée par la supernova donc il pourrait se faire qui est des cas où le jet est faible où il a du mal à sortir de l'étoile peut-être et à ce moment-là on voit plutôt la supernova et ce qu'on voit c'est que au maximum 3% des hypernovas produisent des sursauts gamma donc ça veut dire qu'il y a une condition supplémentaire pour faire un sursaut gamma on ne sait pas très bien ce que c'est peut-être la rotation rapide de l'étoile qui pourrait être favorisée par exemple si elle était avant dans un système binaire ou quelque chose comme ça on a ici quelque chose qui n'est pas encore complètement élucidé qu'est-ce que c'est qui va faire qu'une étoile massive qui produit un trou noir va faire un sursaut gamma alors que d'autres n'en font pas en sachant que les hypernovas ce qu'on appelle hypernova c'est peut-être 1% de l'ensemble des supernovas donc vous voyez qu'on a les supernovas on a quelques supernovas très énergétiques qu'on appelle hypernova et au plus 3% de ces hypernovas font un sursaut gamma donc on a affaire à un phénomène qui est très rare mais qu'on voit quand même de façon assez fréquente parce que la nature est gentille il est extrêmement brillant et on le voit dans tout l'univers donc c'est ça qui fait qu'on peut détecter ces événements-là donc la question qui se pose c'est quelle est la nature du moteur central ça pourrait être un trou noir l'hypothèse c'est l'hypothèse favorite mais ça pourrait être aussi une étoile à neutrons avec un champ magnétique très élevé qui tourne très très vite sur elle-même et qui éventuellement après se transforme en trou noir ou pas donc voilà il y a encore beaucoup de questions sur le moteur central qui est évidemment la partie la plus difficile à élucider donc maintenant on a des phénomènes extrêmement brillants extrêmement lumineux comment on peut les utiliser pour explorer de nouveaux territoires donc évidemment grâce au sursugama on peut étudier la physique des explosions stellaires les phénomènes physiques à l'oeuvre dans les jets relativistes qui sont quelque chose qui est un peu un mécanisme universel en astrophysique on le voit à la fois dans les étoiles en fin de vie autour des trous noirs on le voit aussi dans les étoiles jeunes c'est-à-dire que chaque fois qu'on veut accréter de la matière regrouper de la matière pour faire une étoile on a besoin de se débarrasser du moment angulaire et la façon standard de faire ça c'est d'avoir un disque d'accrétion et l'énergie une partie de l'énergie qui est libérée dans l'accrétion va partir sous forme de jets donc on voit ça ce mécanisme-là les jets on les voit dans les étoiles dans ces phénomènes-là mais aussi dans les étoiles jeunes dans les quasars etc. on peut évidemment étudier la naissance des étoiles massives et la naissance des trous noirs c'est le seul sur ce gamma c'est le seul phénomène qui nous donne accès directement à la naissance d'un trou noir donc on peut compter par exemple le nombre de trous noirs qui se créent etc. et du moment que ces événements se produisent dans des galaxies très très lointaines on peut explorer les galaxies ces galaxies les galaxies hautes avec le gaz qu'elles contiennent voir si au début de l'univers comment était l'environnement galactique dans les premières époques de l'univers on peut retracer l'histoire de la formation stellaire l'histoire de l'évolution du milieu intergalactique et puis on peut utiliser ça comme sonde cosmologique pour étudier la forme de l'univers une nouvelle thématique qui est apparue récemment c'est que les sursos gamma constituent des sources possibles de nouveaux messagers puisqu'on a affaire à des phénomènes très très violents ils peuvent être associés à l'émission d'ondes gravitationnelles de neutrinos de haute énergie ou de rayons cosmiques donc je vais passer très rapidement sur ces trois points là avec chaque fois une petite illustration donc vous avez ici le schéma qu'on se fait de la production d'un sursos gamma avec un phénomène violent qui ici est ce qu'on appelle le scénario hypernova et ici c'est un autre scénario qui est plutôt associé au sursos cour qui est le scénario où on a deux étoiles à neutrons qui vont rentrer en collision et qui vont aussi faire un trou noir avec un disque donc on a le même au départ on a le même type d'objet un trou noir avec un disque autour et puis l'éjection d'un jet avec des phénomènes qui se passent dans le jet qui produisent le sursaut et l'impact du jet sur l'extérieur qui fait l'émission rémanente donc les questions qu'on peut étudier par exemple là dessus c'est quel est le j'ai besoin de reprendre mes notes là donc c'est évidemment quel est l'objet central on a beaucoup de questions qui se posent là dessus et ça on peut avoir des réponses en regardant par exemple où naissent les sursauts gamma est-ce qu'ils naissent dans des régions de formation d'étoiles ou dans d'autres régions à quel type d'étoiles de population stellaire ils sont associés et ensuite on a beaucoup de questions qui sont liées au jet quelle est la nature du jet est-ce que c'est un jet purement électromagnétique est-ce qu'il y a de la matière dedans comment l'énergie du jet est transférée en rayonnement quelle est la géométrie du jet etc donc on a énormément on a des outils de choix alors on observe en fait tout le déroulé des événements quand on est un observateur on voit l'émission x et gamma qui commence très tôt et puis ensuite on voit tout le quand on a de la chance on peut voir tout le déroulé on peut suivre en rayon visible en radio etc et essayer de comprendre cette physique qui est très complexe qui se déroule en temps réel sous nos yeux donc pour étudier ces phénomènes là c'est quand même un outil de choix ça c'était la physique des sursos gamma maintenant on peut utiliser les sursos gamma comme sonde pour explorer l'univers lointain donc l'âge actuel de l'univers c'est environ 13,4 milliards d'années et vous avez ici une brève histoire de l'univers donc on est ici à un âge de 13,4 milliards d'années ici c'est le fond cosmique le fond cosmique radio micro-ondes qui est observé par des satellites comme Planck etc et entre temps il ne s'est pas passé grand chose jusqu'au moment où les premières étoiles sont nées donc on a un gaz ici qui est très chaud qui va se refroidir et puis à un moment donné les perturbations initiales vont s'amplifier par la gravitation on va créer des amas de matière qui sont probablement les ancêtres des amas de galaxies ou quelque chose comme ça et à l'intérieur de ces amas de matière le gaz va se condenser et former les premières étoiles alors là c'est une phase qui est très très mystérieuse qu'on ne comprend pas du tout pour l'instant on a des modèles mais ils ne sont pas validés par l'expérience et c'est un des grands objectifs des années à venir d'étudier cette phase-là qui est la phase de première formation des étoiles et des galaxies et ce qu'on voit c'est que les sursauts gamma les plus lointains se situent à peu près à cette époque-là les plus lointains détectés le sursaut le plus lointain observé s'est produit quand l'univers avait seulement 600 millions d'années donc on est précisément dans cette direction-là et on a tout lieu de penser qu'il y en a que les sursauts se produisent couramment dans ces disons à cette époque de l'univers donc il reste maintenant à les attraper à les observer donc en moyennant ça on a un signal qui part de cette époque de l'univers qui va traverser tout l'univers jusqu'à maintenant donc on peut étudier si on arrive à l'observer avec un grand télescope par exemple on peut étudier comment la lumière du sursaut est absorbée à la fois dans la galaxie où il s'est produit et tout le long du chemin et donc ça nous donne un outil de choix pour observer pour disons comprendre les galaxies dans l'univers lointain une autre chose qui est intéressante c'est de compter le nombre de sursauts qui se sont produits au tout début de l'univers pour voir si pour avoir une idée de ce qui se passait au niveau de la formation des étoiles massives est-ce qu'elles se formaient à quel rythme elles se formaient un dernier point sursauts comme aide au développement disons de l'astrophysique des nouveaux messagers donc vous avez ici on change de catégorie de sursauts on parle des sursauts qui sont plutôt associés à la collision de deux étoiles à neutrons qui vont faire un trou noir et donc la collision de deux étoiles à neutrons va aboutir à un est un événement extrêmement violent et en particulier les deux étoiles à neutrons sont des objets compacts qui déforment fortement l'espace-temps autour d'eux et donc quand ils vont se mélanger on va avoir des perturbations de l'espace-temps qui vont être très importantes et qui pourraient qui vont générer des ondes gravitationnelles intenses qui pourraient être détectées par ces grands détecteurs d'ondes gravitationnelles dont la nouvelle génération va être mise en place à partir de 2016 en Italie aux Etats-Unis etc. donc le problème c'est que quand on observe un nouveau domaine comme les ondes gravitationnelles on ne sait pas exactement sur à quoi on s'attend et on sera beaucoup plus confiant qu'on a vu un vrai signal si en même temps on voit on reçoit un signal gamma par exemple disant que il y a eu une coalescence de deux étoiles à neutrons donc je termine avec un projet que nous avons qui est en cours de développement actuellement donc en collaboration franco-chinoise qui s'appelle la mission SVOM qui va servir à faire l'étude des sursauts gamma donc là j'ai une petite vidéo donc là vous avez vous avez une image d'un sursaut gamma qui est un peu qui est un peu un doc voilà le jet qui sort alors ça ça ne le fait pas le jet ne se tourne pas vers nous pour qu'on voit le sursaut gamma c'est pas c'est pas comme ça que ça marche dans la réalité mais bon ça c'est un truc artistique donc voilà le sursaut gamma vient d'arriver vous avez le satellite qui est ici il faut que j'enlève la souris là comme ça il va me voilà le satellite qui est là avec 4 détecteurs un imageur de rayon gamma qui est fabriqué en France un télescope visible qui est fabriqué en Chine et puis un télescope à rayons X qui est aussi fabriqué en France et un spectromètre de rayon gamma qui est fabriqué en Chine donc ces 4 instruments voilà ça c'est notre instrument ici qui a détecté le sursaut gamma donc il l'a localisé il envoie l'information au sol vous avez voilà la petite antenne ici au sol qui reçoit le signal ou celle-là c'est celle qui émet sur le satellite je ne sais plus voilà elle émet le signal arrive au sol il est retransmis par internet à tous les observateurs du monde entier qui souhaitent et ça ça fonctionne déjà avec les satellites courants c'est un système qu'on a mis au point la transmission de l'alerte depuis le satellite au sol c'est quelque chose qui prend une dizaine à une vingtaine de secondes et qui est nécessaire si on veut étudier ces événements et en même temps que l'alerte est envoyée et que les télescopes au sol se pointent le satellite oriente son télescope visible et son télescope de rayons X vers la source pour la regarder décroître etc et finalement disparaître et puis une fois qu'il a fini de faire toutes ces observations et bien il recommence un cycle d'observation où il repointe vers l'espace vide en attendant le prochain surso gamma voilà alors celui-là c'est un surso gamma court avec deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre et voilà donc vous avez la mission qui va faire ce travail juste pour terminer on a quand même un petit défi avec cette mission puisque la mission actuelle travaille extrêmement bien c'est une mission américaine il y a trois satellites il y a intégral qui est une mission de l'ESA qui n'est pas vraiment fait pour faire des surso gamma qui a détecté 71 surso gamma et qui a mesuré la distance de 4 d'entre eux il y a Fermi qui a été lancé il n'y a pas très longtemps qui est une mission essentiellement US avec des contributions d'autres pays qui a détecté 13 sursauts et qui en a localisé 7 qui a mesuré la distance de 7 et vous voyez que SWIFT qui est une mission spécialement pour les sursauts gamma a détecté 700 sursauts et a mesuré la distance de 200 sursauts donc on a un gros défi avec SWIFT si on veut faire aussi bien que ça ou mieux et les atouts qu'on s'est donnés c'est qu'on va explorer un nouveau domaine d'énergie on va aller vers les bases d'énergie ce qui va permettre d'étudier des nouveaux types de sursauts on va observer des sursauts on va choisir d'observer des sursauts qui sont au-dessus de l'hémisphère nocturne de la Terre qu'on peut suivre directement avec des télescopes et quelque chose qui est très important pour la mission c'est qu'on aura quand SWIFT volera à la fois le successeur de Hubble qui est fait pour étudier les galaxies très très lointaines où se produisent les sursauts le Extremely Large Télescope un télescope de 30 mètres européen qui aussi sera là à ce moment là des nouveaux détecteurs d'ondes gravitationnelles et toute une nouvelle génération d'instruments dans les domaines radio millimétriques et dans les très hautes énergies donc on aura un environnement très favorable pour étudier les sursauts gamma alors ce qu'on peut dire c'est que sur SWIFT Toulouse contribue énormément puisqu'on participe à l'imageur gamma on participe au télescope X on a participé beaucoup à la définition de la mission et on participe à un télescope de suivi depuis le sol donc on a une contribution assez forte dans ce domaine là je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon il n'y aura pas le temps pour les questions et voilà applaudissements 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 Sous-titrage FR ?